bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous aujourd'hui j'ai un iphone xs du coup donc le client il veut changer l'écran et donc c'était juste la vie qui était fissuré bon il y a juste la vie sinon il n'y a pas de tâches de cristaux liquides qui ont coulé à l'intérieur ou très verticaux c'est juste l'écran alors je me suis avancé un peu j'ai enlevé la plaque en métal qui maintient les nappes de l'écouteur interne de l'écran et cd pardon de l'écran et cd et de la batterie donc que j'ai déconnecté hop j'ai mis les vis à côté j'ai déconnecté les nappes les deux nappes de l'écran et la nappe de l'écouteur interne et bien sûr avant j'ai déconnecté la nappe de la batterie voilà hop je mets le châssis le châssis iphone xs de côté et sur l'écran du coup je récupère je mets la plaque là je récupère la nappe de l'écouteur interne qui est maintenu par trois vis donc le premier vis que je viens de dévisser c'est un tournevis tree wing à part suffisamment les trois vis sont sont des tournevis tree wing un changement d'écran iphone xs y en a environ pour 15 minutes par 15 minutes donc là je viens mettre la nappe de sur le côté sur le côté gauche et puis tout doucement je soulève l'écouteur interne et puis après avec ma pince de précision en céramique je viens mettre le bas de la pince sous la nappe du micro je fais levier tout doucement pour la décoller et puis après je suis sur la droite ma ma pince est toujours en dessous de la nappe et je viens faire levier en dessous de le capteur de de projection point capteur de proximité une fois qui s'est un peu déboîté je viens soulever le capteur de lumière pareil avec la pointe de de la pince de précision une fois que c'est fait je me remets en dessous de la nappe de l'écouteur interne et pareil je viens faire levier et ainsi de suite jusqu'à ce que jusqu'à ce que la pièce sorte voilà une fois que c'est fait je la mets de côté sur la plaque magnétique l'écran c'est bon donc cet écran là c'est un écran d'origine où c'est juste la vitre qui est fissurée donc celui là du coup je pourrais voilà le garder soit au cas où soit il ya des sociétés qui les rachètent les écrans c'est parti le nouvel écran iphone xs donc toutes mes pièces que j'utilise pour les réparations de mes clients vous pouvez les retrouver sur mon site internet hyperifavone.com voilà il ya du coup écran batterie connecteur de charge caméra avant caméra arrière écouteurs internes et capteurs proximité et les vitres arrière donc c'est c'est les pièces principales pour réparer un iphone sont en général c'est surtout l'écran la batterie la vitre arrière après le connecteur de charge la caméra arrière aussi c'est fragile caméra avant moins souvent c'est c'est rare que ça tombe en panne à part bon bah si ça a fait une rechute ou que ça a pris l'eau voilà l'écouteur interne est remontée je reprends dans ce dossier d'iphone xs je check je vérifie le contour de l'iphone vérifiez rien qui obstrue le passage il ya rien au cas où je prends ma soufflette je vais faire un petit coup de soufflette et là du coup je viens remettre les nappes de l'écouteur interne s'ils voient que la nappe en fait elle est trop vous vous pouvez recourber la nappe pour bien la faire rentrer dans son logement pour faciliter justement la connexion écouteur interne c'est bon les deux nappes de l'écran la première ensuite la deuxième et la nappe de la batterie je revérifie que les nappes sont bien connectés je recheck aussi les autres nappes parce que des fois en fait en enlevant la grande plaque en métal ça peut déconnecter des des nappes paris comme ça par une advertence parce que peut-être en dessous de la plaque il y avait un peu de colle du coup quand vous dès que quand vous décollez la plaque quand vous enlevez la plaque et bas la nappe d'en dessous elle se soulève et du coup elle se déconnecte toujours vérifier que toutes les nappes sont connectés avant de remettre la plaque la plaque de protection donc là il ya quatre vis triwings et à celle du milieu c'est un ton levis un vis cruciforme elle à la réparation basse est quasiment terminé donc pour le refermer pour le xs même pour les autres je viens mettre mon index sur les nappes pour bien qu'elle reste au bon endroit pour éviter qu'elle se recroqueville sur elle même quand on referme l'écran voilà une fois que c'est se refermer à la moitié voilà vous pouvez enlever votre doigt et puis après refermer à l'écran donc je commence d'abord par le haut une fois que le haut est fait je fais un côté ensuite je fais l'autre côté voilà une fois que c'est fait je prends mes deux pouces et je refais le contour pour vérifier que tout est bon nickel je reprends mon tournevis pentalobe et je remets les deux derniers vis les vis triwings les vis pentalobe voilà hop je rallume le logo de la pomme c'est nickel et puis je ferai les tests du coup avec le client donc là ce que je vais faire je vais tester le tactile pour vérifier si toutes les zones sont bonnes et aussi l'écouteur interne tac on va aller dans urgence mettre le mode en ne pas en mode silencieux voilà tac urgence et donc là je reste appuyé sur une touche et puis après je viens coulisser sur tous l'écran sur toutes les zones de l'écran pour vérifier que toutes les zones du tactile sont sont bonnes si en fait le son s'arrête c'est qu'il y a peut-être une zone qui est morte du coup vous réessayez pour voir si ça refait la même chose si ça s'arrête encore c'est que là du coup c'est bien une zone du tactile qui est carreau là je peux aller de partout donc c'est nickel on entend encore le son voilà bah du coup vu qu'on entend son l'écouteur interne il est bien connecté voilà c'est tout ce que je pouvais tester sur sur la sur le sur l'écran du coup je peux pas tester autre chose et je testerai avec le client et bien en tout cas c'est tout bon pour cette réparation donc le changement d'écran iphone xs vous pouvez retrouver toutes les pièces que j'utilise sur mon site internet repairifavon.com et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut